Ce matin, on a été entendus, l'avocat général a confirmé ses écritures, c'est-à-dire ses réquisitions de confirmation. Je pense que la Cour a tous les éléments pour statuer en toute conscience. Je crois que le dossier est accablant et à mon avis, il n'y a pas la place. Si on veut protéger le juge d'instruction dans son travail, il n'y a pas la place pour une remise en liberté aujourd'hui. Donc il me semble que la personne à protéger dans cette affaire, c'est le magistrat instructeur. C'est très important. Il faut qu'il y soit serein et qu'il soit sûr qu'il ne va pas y avoir encore des concertations entre les différents intéressés. Concertations qui ont eu lieu, c'est démontré par le dossier. Donc il y a un risque de récidive, en quelque sorte. Et c'était le sens de l'audience des réquisitions. Et je pense que, j'espère que la Cour ira dans ce sens. Comment vous avez trouvé les quatre policiers ? Leur défense, ça ne tient pas trop la route ? Il y a des mensonges ? Comment vous avez-vous fait ça ? Je pense qu'ils sont faibles et imbéciles. Faibles parce qu'ils n'ont pas le sens de l'honneur, parce qu'ils ne sont pas courageux. Ceux qui pensent être courageux parce qu'ils vont cogner dans la rue, ils vont tirer sur des gens. C'est certainement une forme de courage. Mais il y en a une autre qui est un courage citoyen, qui consiste à reconnaître ses fautes. Et ça, ils ne l'ont pas. Et ils sont imbéciles parce qu'ils sont confondus par le dossier. Tout ce qu'ils disent, c'est idiot. Edi a été agressé volontairement, il n'avait rien fait. Vous le confirmez, il y a des preuves ? Edi est une victime innocente. Cette histoire n'aurait jamais dû avoir lieu, surtout s'il n'y a pas de tir de LBD, il n'y a pas d'affaires. Donc c'est très grave. Tirer comme ça facilement sur quelqu'un qui n'est ni menaçant, qui ne trouve pas l'ordre public, c'est interdit. Donc il faut que ce soit sanctionné. C'est à la justice de le faire. Merci.